Que tu sois en prépa ou non, que tu n'aies pas fait prépa ou que tu ne saches même pas ce que c'est On s'en fiche, tu n'as pas besoin de le savoir Pose-toi tranquillement car ce que je vais te raconter C'est incroyable C'est bon, nickel, la phrase d'accroche, on est bon ? Ok, super, 18 sur 20, oh putain, on est dans le thème en plus, c'est parti, wouh ! Mes anecdotes de prépa, enfin, je sais, enfin Je vais donc vous raconter 20 anecdotes, des anecdotes aussi folles les unes que les autres Pour retracer donc les années les plus folles de ma vie Avant de commencer, je dois vous dire que cette vidéo est Sponsorisé Non, putain, Paul, non, 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 il n'a pas fait ça, t'es inventé maintenant, ne viens pas comme eux Je sais, je sais, mais attendez, faut que je vous explique Whisby Money Whisby Money est un simulateur d'aide financière Vous répondez à quelques questions en 5 minutes chrono Et ensuite, vous trouvez gratuitement toutes les aides dont vous pouvez bénéficier T'es sûr que c'est assez naturel, là, ça va, hein ? Et Whisby Money, c'est pour tous les jeunes comme nous, là, comme moi, ok ? Je suis un jeune Toi qui regarde cette vidéo, tu es très certainement un jeune Tu peux donc sûrement bénéficier de quelques aides A chaque situation, il y a une aide qui vous correspond On est bon sur le brief, là, c'est bon ? Nickel ? Ok Et justement, Whisby Money, c'est lourd pour ça Parce que ça te permet de voir, justement, à quelle aides t'es éligible, quoi, en gros Et en moyenne, un jeune a le droit à peu près à 3 aides différentes Donc si, là, par exemple, je prends au hasard Je sais pas, quelqu'un, là, dans la salle, je sais pas Oh, putain, c'est seulement il y avait quelqu'un Wow, Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Mais putain, mais c'est pas tourné Ok, bon, là, en gros Attends, je prends quoi ? C'est sur le tabou ? Ok, donc on se retrouve sur Whisby Money avec Giggs Donc, comment c'est le formulaire ? 5 minutes pour plus de 400 aides Quelle est ta nationalité ? Je suis français Tu es français ? Ok, c'est parti Continuez Quelle est ta date de naissance ? Bah du coup, bon, ça, peut-être pas Êtes-vous, Guillaume ? Est-ce que tu es célibataire ? Marié ? Autre ? En concubinage ? Alors, je ne suis pas célibataire, mais fiscalement, je suis célibataire Ok ! Combien d'enfants avez-vous ? 8 et plus Quel est ton statut ? Je suis étudiant Étudiant, c'est parti, continuez Bon, juste, vous voyez que, voilà, c'est des petites questions C'est rapide à répondre Bref, en 5 minutes, c'est fait On se retrouve à la fin du questionnaire Ok, on a terminé le formulaire Tu vas voir à combien d'aides tu es éligible, mec C'est parti, c'est maintenant que ça se joue Oh, mec ! Ouais, mais c'est ça, au final, ouais, ouais Ok ! Tu peux bénéficier de 2280 euros Merci, Whisby Money Merci, Whisby Bon, bah, écoute, mec Merci d'avoir été là, comme ça, au hasard Et voilà, à la prochaine Je reviens Salut, gros Ciao, hein Salut Allez Je passe la bise à tes parents, hein Ouais, toi aussi Bref, donc vous voyez un peu mieux comment ça marche Donc, pour que vous testiez ça aussi de votre côté Il y a un lien dans la description de cette vidéo Vous cliquez dessus Et ça va vous permettre de faire la simulation sur Whisby Money Là, on peut commencer Installez-vous confortablement Détendez-vous Et c'est parti L'atterrissage Du lycée à la prépa J'étais en prépa HEC Voie Économique Pour ceux qui voient ce que c'est Vraiment, le déclic Le moment où j'ai atterri justement en prépa Où je me suis dit Ça y est, là, t'es en prépa Ça a été ma première call de message Donc, d'économie, sociologie, histoire du monde contemporain C'est déjà long Déjà, la matière, là, tu te disais Ça sent pas bon, cette histoire Une call, donc, c'est une interrogation orale Qu'on a en prépa chaque semaine À peu près deux à trois interrogations Et donc, je me souviendrai toujours de ma première call Comme si c'était hier Moi, histoire, voilà Histoire que je maîtrisais quand j'étais en terminale J'ai eu 20 sur 20 au bac d'histoire Tu peux pas me test J'arrive plutôt serein Ça va bien se passer, cette première call De toute façon 6 ! 6 sur 20 Même pas, même pas 6 6, 7 Non, ça vaut pas Ça vaut pas plus, hein 6, 7 Et encore 6 5 J'ai rapidement compris que la prépa, c'était un autre délire Après seulement deux semaines, tu te tapes déjà un 6 Tu vois, là, vraiment le déclic L'atterrissage Qui te dit T'es pas le malin, frérot Tu, pour l'instant, t'es personne, ok ? Mais surtout là où j'en revenais pas C'était la puissance du raisonnement des profs, en fait C'est un mec vraiment, mais il connaît, mais genre, tout sur tout Le mec, c'est genre Wouah T'es là en mode Wesh T'es une merde par rapport à lui Tu sais, à l'époque, il y a 3 ans, je me disais Mais ça doit être spécial de parler avec des profs comme ça Je sais Oui, je sais ça Je sais, je sais Les mecs connaissent tout Les mecs savent tout Bref, dès ce moment-là, je me suis dit Bah c'est parti, bienvenue en prépa Il va falloir que tu charbonnes Comme un malade J'ai fait une colle de philo en étant bourré Alors, le mot bourré est peut-être un peu fort Du moins, j'étais pas bien, ça c'est sûr Chaque jeudi soir avant les vacances scolaires Je sortais avec mes potes de prépa Quand t'es en prépa, t'as pas forcément la meilleure forme physique possible Tu es fatigué Ton corps ne tient plus en place On sortait donc les jeudis soir avant chaque vacances Oui, on a aussi une vie étudiante en prépa Donc, soirée qui dure à peu près toute la nuit On se couche vers 4h du matin, je crois à peu près 5h limite Sauf que le lendemain matin, le vendredi Qu'est-ce que j'avais à 8h ? Colle de philo Et donc, voilà, faut le dire J'avais dormi 3h à tout péter J'étais pas bien, j'étais pas bien Je vois pas pourquoi aussi ils mettent des colles un vendredi matin à 8h La mauvaise foi, oui Il a fallu donc que j'assume C'était horrible, c'était une des pires colles de ma vie Donc, avoir un sujet de philo au petit déjeuner C'est pas foufou Mon cerveau était vide T'es là, il est 8h, t'as des cernes Tu parles, t'as la voix cassée Et donc, après, je me souviens plus trop des détails ou quoi Mais, je me souviens que c'était très fastidieux Très long, très chiant Mais, je crois que je m'en étais sorti avec un 10 sur 20 La moyenne Donc, conseil à des gens qui sont en prépa Bourrez-vous la gueule, vous aurez au moins la moyenne J'ai eu 1 sur 20 à ma toute première version en anglais Je suis parti de très loin La version en anglais, donc exercice de traduction C'est un texte en anglais que tu dois traduire en français Mais, il faut le dire, c'était clairement pas l'exercice où j'étais le plus à l'aise En tout cas, je me souviendrai toujours de comment mon prof me l'avait rendu Paul ? Tenez Ah, merci Merci, monsieur Allez, Paul, on y va C'est pas grave, ça arrive de se tromper Hein ? Pourquoi vous rigolez, là ? Vous craignez, Paul Pourquoi vous êtes en train de le faire ? Vous craignez de fou ? Hein ? 1 sur 20 ? Quand même Vous voulez me faire ? C'est pas cool ? Nul ! T'es nul ! Après, au final, le choc était pas si douloureux que ça Dans tous les cas, tous les premiers DS, tout ça que tu vas faire T'auras des notes pas folles Mais, en tout cas, en partant de 1 sur 20 à ma toute première version en anglais A la fin de mes deux ans, j'arrivais à taper entre 10 et 13 sur 20 Mais voilà, petite anecdote pour dire que dans ma vie, j'ai eu 1 sur 20, quoi C'est cool ! C'est pas zéro ! J'ai un point ! J'avais un point ! J'étais bon pour un truc ! Je savais écrire mon prénom et mon nom de famille en haut d'une copie 1 sur 20 ! Est-ce que t'as ça, toi ? Est-ce que t'as déjà eu des notes comme ça ? 1 point ! Ok, excuse-moi, tu roules en Ferrari, mais est-ce que t'as déjà eu 1 sur 20 en anglais ? Non, je crois pas, non, alors Dans les trucs chelous aussi qui pouvaient m'arriver, la nuit, m'arrivait de rêver d'équation Voilà, je rêvais de cours, en fait Je me souviens, des fois, je me levais le matin, je me disais Attends, frérot, t'as pris de la coke hier soir, ou c'est comment ? C'était que limite, mon cerveau, en fait, pendant que je dormais, il faisait des calculs ou des trucs comme ça, tu vois Là, ça commence à faire trop, genre, crari, je me la raconte, je dis des trucs faux Bordel, c'était vrai ! Je devenais fou ! Tu... Non, j'étais en couple en prépa J'ai passé donc mes deux années en étant en couple, et ça s'est très bien passé Merci ! Non, tout ça pour dire que, et je suis content de pouvoir en parler dans cette vidéo Ceux qui stressent avant, par exemple, de rentrer en prépa, de se dire Putain, je suis en couple, faut que j'arrête forcément toute ma vie sociale, sinon je vais pas réussir C'est faux ! C'est pas parce que t'es en couple en prépa que tu vas échouer Mais après, je pense que tu dois t'adapter forcément avec tes ambitions, avec ce que tu vises comme école quand t'es en prépa Parce que moi, par exemple, oui, je voyais pas souvent ma copine quand j'étais en prépa Après, il faut que ton partenaire soit conscient de ce que tu fais Que justement, la prépa, c'est compliqué, que ça demande beaucoup de temps À titre informatif, ma copine, quand j'étais en prépa, était en médecine Quand j'étais en première année de prépa, elle était en passesse Bon, on se voyait vraiment pas beaucoup, j'avoue Mais une fois par semaine ! Mais je pense être un exemple de, justement, ceux qui étaient en couple en prépa Et pour qui ça s'est bien passé Je ne pense pas que parce que j'ai été en couple, j'ai pas eu cette école-là, tu vois Parce que j'en avais besoin, parce que ça me faisait du bien Parce que t'as besoin d'avoir des moments, dans tous les cas, de temps libre pendant ta prépa Donc, pour moi, ne vous auto-censurez pas, ne vous bafouez pas Chérie, je dois te quitter Non, ça, tu le fais pas Voilà, après, si vous voulez des conseils en relation amoureuse, n'hésitez pas à m'appeler au 0632 Je n'ai pas eu de week-end pendant deux ans Parce que donc, dans ma filière, dans ma prépa, moi j'avais donc des DS tous les samedis matins Et c'était horrible, au bout d'un moment, c'était horrible Je redoutais les vendredis soirs Normalement, une vie normale, c'est une vie où t'as un week-end Où le jeudi soir, tu te dis, demain soir, ça y est, c'est le week-end Dans la tête d'un mec en prépa le jeudi soir Tu penses à quel point tu seras dans la merde le vendredi soir dans tes révisions, quoi Tu sais, moi, j'avais tous mes potes de fac qui sortaient le jeudi soir Moi, j'étais là en mode Bonne soirée, les gars, profitez bien Je vais réviser, moi Voilà, tu veux faire de la philo avec moi ? Ouais ? Non ? Ok ? Ok Non, ça peut paraître bizarre, là, comme ça, je vais vous expliquer En plus, avec l'anecdote d'avant, de l'alcool, tout ça On peut se dire, wow, Paul, ça tourne pas rond dans ta tête Mais déjà là, je pense que vous commencez à voir que j'étais pas très net en prépa Que j'étais bien matrixé En prépa, tout au long des deux ans, chaque samedi matin, tu as un DS Et donc, plus précisément pour cette anecdote Les DS, donc, de mathématiques, ça a duré 4h De 8h à midi Et moi, en prépa, les mathématiques, c'était ma matière J'arrivais à performer, j'adorais ça Oui, j'adorais les mathématiques Preuve à l'appui Je me tapais des barres Vraiment, je me tapais des barres Et quand tu es, justement, dans ces épreuves De 4h en mathématiques, là, chaque seconde est importante C'est-à-dire, à la fin, quand tu passes les concours Après 2 ans, peut-être 30 secondes En 30 secondes, t'auras le temps, à la fin de l'épreuve, de faire une question en plus Et donc, ça va te faire 0,5 points en plus Ça va te faire gagner 300 places Au final, faut réfléchir comme ça Je me suis donc rapidement aperçu que 2 minutes, par exemple, pour sortir aux toilettes pendant l'épreuve Ça me faisait perdre des points, au final Quand je bois de l'eau avant 8h Tenir jusqu'à midi sans aller aux toilettes C'est compliqué pour moi Vous comprenez donc pourquoi les matins de DS de maths Je buvais peu, si ce n'est pas Voilà ! Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aussi, vous faites ça Je pense honnêtement que je suis le seul Là, je partais trop loin, quand même J'ai lu la Bible Ça suffit comme anecdote La Bible, la Bible C'était en première année Pendant les vacances de Noël, justement, en plus On était en train de bosser un chapitre sur la religion Donc, un peu, voilà, étudier un peu toutes les religions, tout ça Et du coup, notre prof nous avait demandé de lire Alors, pas toute la Bible Je crois que c'était que l'Ancien Testament Ou alors, il y avait quelques parties du Nouveau Testament Enfin, bon, bref Là, déjà, ça devient trop pointilleux Et donc, élève sérieux que j'étais Bah, j'avais lu ça, quoi Faites prépa, vraiment, c'est drôle En prépa, chaque moment de ma journée Était dédié à la connaissance Vraiment, en prépa, ta vie est donc minutée, chronométrée Chaque seconde compte J'en venais à vraiment quadriller, finalement Tous les moments dans la journée Et je devenais complètement dingue C'est-à-dire, hors moment de la journée Où j'avais mes cours Et où j'avais, justement, des heures où je révisais Les moindres minutes que, je sais pas Je perdais pour faire un déplacement Pour aller de l'école à chez moi J'en profitais pour m'instruire A chaque fois que je prenais ma voiture Je mettais BFM Business Pour parfaire ma connaissance en économie Et ces moments comme ça, ça s'illustrait aussi Quand j'étais aux toilettes Quand j'étais aux toilettes Je faisais des mots de vocabulaire Je m'entraînais à mémoriser des mots de vocabulaire En anglais ou en espagnol Par l'application Anki ou Provoque Ce sont des anecdotes qui faisaient partie de mon quotidien Quand j'étais en prépa Voilà, je vous le raconte Je travaillais donc à peu près entre 10 et 14 heures par jour en prépa C'était à la minute près Quand je perdais 10-15 minutes C'était déjà... J'allais pas pouvoir faire mon programme à la lettre Que je m'étais fixé le dimanche soir, tu vois Il y avait des jours où je travaillais donc de 8h à midi Où tu vois, j'avais les 4 heures de cours Après, je mangeais en 30 minutes Donc après, je travaillais peut-être de midi 30 à 14h Selon la pause Ou alors jusqu'à 13h De 14h facile à 17h j'avais cours Souvent après, j'avais une colle Donc de 17h à 18h Je rentrais Et dès que je rentrais Par exemple, de 18h30 jusqu'à 20h je travaillais A 20h, je m'arrêtais tout le temps Je mangeais Je prenais une heure pour tout faire Me doucher, tout ça, tatatac Et de 21h jusqu'à 23h Je m'y remettais Quel plaisir Je suis nostalgique là Je travaillais 14h par jour Je faisais les 35h en 2 jours Où est ma paye ? Pourquoi on n'est pas payé pour étudier ? Où est ma paye ? Avec ce rythme de l'espace Je ne suis pas allé sur Youtube pendant des mois entiers C'est-à-dire que je n'ai pas regardé de vidéos Youtube pendant quelques semaines C'est-à-dire que pendant une période de temps longue Je ne regardais aucune vidéo Youtube Surtout en deuxième année Parce que la deuxième année, elle est beaucoup trop intense Pour un Youtuber comme moi, je n'allais pas sur Youtube C'est fou ! Alors ok, ça peut faire con là, dit comme ça Mais moi, dans ma conception À partir du moment où j'ai connu Youtube Donc je crois en 2011 Il n'y a je crois pas même une semaine Où je ne suis pas allé sur Youtube du tout La prépa, c'est une vraie cure de désintoxication Faites prépa Ce qui me fascinait en prépa C'était les sujets de colle Sur lesquels tu étais amené à réfléchir Comment ça et en philo Il y avait des dingueries des fois Comment tu peux te dire Je vais réfléchir sur le pont Qu'est-ce que tu dis dessus ? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la prépa Où j'avais dans une mise en scène Mis le sujet vert C'est véridique C'est-à-dire réfléchir sur le mot vert Pendant 20 minutes Faire problématique, plan détaillé, conclusion C'est-à-dire il y a vraiment des gens Qui se sont posés devant du vert Et ils étaient transcendés les mecs Waouh Le mur ! Vous avez 20 minutes Le mur ! Après je sais qu'il y avait des expressions Qui vole un oeuf, vole un bœuf Voilà, tu réfléchis dessus Sujet HEC, il y avait eu Dieu se rit des hommes Qui déplore les effets Dont ils chérissent les causes Bonne chance Mais en tout cas Avec ces exercices Tu te rends compte que Tout est absolument questionnable Même un sujet comme Pouce bleu Oui, c'est aussi une transition Pour que tu mettes un pouce bleu A cette vidéo, voilà Prochaine anecdote J'ai élaboré une théorie De l'ours polaire en prépa En fait, la prépa Est une hibernation sociale Ok ? C'est ma théorie En fait, les mecs en prépa Quand ils sont en vacances Ils sortent de leur caverne De leur terrier Voilà, ils vont prendre des provisions Tout ça, ils s'alimentent Pour l'hibernation Après, quand ils vont travailler Durant, voilà Des périodes de deux mois Où là, ils vont rester en contact Qu'avec eux Et donc, ils vont s'enterrer Dans leur caverne Pour ressortir Après, aux vacances Pour reprendre un peu des nouvelles Tout ça C'est un peu ça en fait Je suis un ours Les remises de copies Par ordre croissant Quel cauchemar Si les profs, donc Vous rendent les copies Par ordre croissant Moi, je dois avouer Je crois, de toute ma scolarité Jusqu'à arriver en prépa On me l'avait jamais fait Mais alors, trier Les profs qui trient leurs copies Pour les rendre après De la pire note A la meilleure note Vous êtes les pires Ça traumatise les élèves Fallait voir comment ça se passe T'es là, je crois que c'était Les mercredi matin 8h, t'arrives T'as la gueule dans le cul Le prof te dit Qu'il va te rendre les DS Là, d'un coup Ouf Je me souviens encore Donc pas beaucoup Mais vu que j'avais eu 7 C'était quand même dans les notes basses Donc le prof me l'avait quand même rendu tôt Tu vois, la copie Pourvu qu'il me la rende pas tout de suite Pourvu qu'il me la rende pas tout de suite Tiens, Paul, 7 sur 20 C'est trop tôt, c'est encore trop tôt Oui Non, Paul Non, non, c'est pas moi Monsieur, j'ai l'aide C'est trop tôt Non, Paul Monsieur, arrêtez Paul Monsieur, c'est trop tôt Paul C'est trop tôt C'est pas une grosse anecdote Mais c'est un petit coup de gueule Les cours de 13 à 14 en prépa Il faut arrêter aussi Voilà, quand t'es en plein dans la prépa Tu sais, le bon mois Le bon mois de novembre, décembre C'est une bonne période là T'as la fatigue qui s'accumule Les notes qui sont pas forcément très bonnes Le moral Tu manges de midi à 13h Et après la digestion commence vers 13h Le cours de 13 à 14 Il est horrible Tu luttes contre la fatigue Ce moment en particulier Moi c'était horrible C'est horrible parce que t'es à deux doigts de t'éteindre Vraiment Mais en même temps Tu dois quand même suivre le cours Tu dois noter ce que le prof te dit Donc t'es obligé T'es obligé de prendre les notes Mais en même temps T'es tellement fatigué C'est trop, c'est un coup de gueule C'est un coup de gueule Pendant mes deux années de prépa 80% de mes photos prises dans ma pellicule Sur mon iPhone C'était des photos de cours Ma pellicule de photos était remplie de cahiers Est-ce que je t'ai déjà montré mes photos là Des deux dernières années, non ? Tu veux que, ok Tiens, bah alors regarde Ça c'était mes cours Donc là c'était en septembre En octobre, là c'était mes cours En novembre, c'était mes cours Voilà Tu veux que je te les imprime ? Comme tu veux En A4 ? Ouais, tiens Au début de la deuxième année Je sais pas pourquoi Je m'étais dit Vas-y Tu vois, t'as fait ta première année Faut que tu travailles encore plus Alors que je sais pas comment je pouvais travailler plus déjà Mes journées c'était déjà plein Donc la réflexion que j'avais eue c'était Attends Paul réfléchis Tu te lèves à 6h50 Lève-toi une heure plus tôt Et travaille comme ça une heure en plus Le matin avant que les cours commencent Attends mais c'est incroyable comme idée ça Bah ouais de fou Allez vas-y let's go on tente Le mois de septembre Je me réveillais vers 5h45 Je travaillais de 6h15 à 7h15 Avant de partir en course Bah ça m'a cramé Ne faites jamais ça Après chacun a sa technique de travail J'ai tenu je crois Une semaine c'est tout comme ça Et après pour récupérer J'ai mis peut-être 10 jours Parce que ce qu'il faut pas oublier Quand t'es en prépa C'est un marathon Et c'est vrai C'est pas une course C'est pas un sprint Il faut que tu tiennes tout au long des 2 ans Donc voilà Ça sert à rien de se cramer Dès le début ou quoi Si là il y a des gens en prépa Si vous avez déjà votre rythme en première année Que vous vous sentez bien Et que ça marche Continuez-le en deuxième année Je rendais à chaque fois ma copie en dernier A la fin des DS Tu pouvais me voir galérer à la fin En train de rédiger ma petite conclusion de merde Tu sais la petite conclue que tu bâcles là à la fin Ça c'était clairement mon cas Premier DS de maths au tout début de la prépa Je voulais encore répondre à d'autres questions à la fin quoi Et je crois il devait être genre midi 5 tu vois Donc je termine tranquillement Bref j'avais débordé un peu sur le temps Et quand je termine Je pose mon stylo Je commence à me lever tu vois Pour aller donner ma copie Et le prof était parti en fait Le prof, mon prof de maths était clairement parti Ça a été finalement le prof qui surveillait la deuxième année Qui m'a dit justement Monsieur votre professeur de maths est parti Mais du coup je fais comment ? Et bien il faut que vous lui apportiez en courant peut-être Je sais pas Trouver une solution Il faut avouer que vous avez un peu abusé sur le temps Bref du coup j'ai couru Donc j'étais avec ma copie comme ça J'ai descendu les escaliers Et j'ai retrouvé quand même mon prof Qui a accepté gentiment de prendre ma copie Mais en me laissant quand même un petit avertissement En me disant oui Bah voilà midi c'est midi Donc là j'ai appris que vraiment Les consignes, les règles C'était les règles en préparant Waouh c'est incroyable Cette anecdote était folle Ça a été dur Très dur De par les ambitions que je m'étais fixé en termes d'école Je voulais réviser forcément toute la première année Et prendre de l'avance un peu aussi sur la deuxième année Sur des points ou quoi Pendant les grandes vacances C'est simple Tout le mois d'août Était ici Voilà Dans cette chambre Et des bonnes journées de révision Je pense que les trois dernières semaines C'était vraiment du bon 8h, 20h Mais je me souviens en tout cas Quand j'en parlais à mes potes Et que je leur disais Ce que j'allais faire pendant les grandes vacances C'était au début Le mot travailler portait à confusion Parce que pendant justement Les grandes vacances Entre la première et la deuxième année J'avais plein de mes potes Donc de mon âge Mais qui faisaient pas prépa ou quoi Qui travaillaient Tout simplement Mais travailler, travailler Job d'été, entreprise ou quoi Du coup c'était assez spécial Parfois les discussions Ouais bah du coup Je travaille moi pendant les vacances Ah c'est lourd ça gros Tu travailles où du coup ? Euh bah chez moi Comment ça chez toi ? Euh bah chez moi Ah Ici là De la bonne leçon Des bons cons Pendant que tu fais des barbeups Moi j'ai Marguerite Duras le soir Tu veux lire Marguerite Duras à ma place ? Sors maintenant s'il te plaît J'en peux plus C'était vraiment un pur plaisir Oui parce que aussi Pour nous accueillir en deuxième année On avait un petit concours blanc Voilà dès le début quoi Concours blanc D'un coup 4 jours Dans ta gueule C'est bonne rentrée Bah nique ta mère D'un coup Dernière anecdote Mais là on est même plus dans des anecdotes On est dans des leçons de vie Carrément Je me suis fait des potes en or Big up à vous les gars Petit moment émotion là C'est si beau la prépa Putain Bref Je pense que c'est important de le dire Ça y est je me mets en mode sérieux Au delà de tout ce que tu vis en prépa Tu vis des trucs Que tu vivras pas deux fois dans ta vie je pense C'est des trucs irrationnels Dans ta vie pendant deux ans Avec la même classe Les mêmes gens Et donc voilà Tu tises des liens C'est fou Vraiment Faites prépa Juste pour ça Ok la prépa c'est compliqué Ok T'en chie pendant deux ans Mais bordel Qu'est-ce que t'es fier quand tu l'as fait Voilà C'est la fin de cette vidéo Lâche un pouce bleu si cette vidéo t'a plu Abonne-toi à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait Et active la cloche Et vraiment je pense que cette vidéo s'y prête Lâche un commentaire Pour ceux qui sont ou étaient en prépa Lâchez moi vos anecdotes dans les commentaires aussi Si vous avez des petites anecdotes croustillantes A me raconter là comme ça Et même pour ceux qui font pas du tout prépa Ou quoi J'attends aussi vos retours dans les commentaires Je me suis livré Voilà En vrai j'ai kiffé faire cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère aussi que Pour ceux qui veulent faire prépa Je vous ai pas dégoûté ou quoi C'est pas le but Pour moi ça dégoûte pas justement Ça donne encore plus envie d'en découvrir Chacun vit sa prépa à sa manière Je suis de ceux qui ont aimé quand même Leur prépa Leur passage en prépa Et puis voilà Moi je vais vous laisser N'oubliez pas le lien Wisby Money En description de la vidéo Venez me rejoindre sur mon compte Insta Je le dis à chaque fois dans la vidéo C'est mon réseau préféré Donc venez venez Et puis je vous dis à la prochaine C'était Paul Salut